Vous étiez allé dans l'aide humanitaire et qu'est-ce qui vous a amené il y a très peu de temps en Ukraine ? Tout à fait. Alors à la base j'avais refusé. Donc en fait j'ai des ex-collègues, des anciens militaires qui sont infirmiers ou qui étaient auxiliaires sanitaires. Donc auxiliaire sanitaires, c'est urgentiste au combat, style urgentiste mûr. Qui étaient en fait déjà depuis plusieurs semaines en Ukraine pour d'humanitaire médical. Moi j'avais dit non. On m'avait demandé à plusieurs reprises, j'avais dit non. Jusqu'à rencontrer l'un de mes collègues à Paris qui a su me convaincre. Donc là j'ai changé d'avis et je me suis dit bon ok, allez je viens vous aider. Pour aider en tant qu'infirmière ? Exactement, à la base pour la population. Pour la population absolument. Pour aider les femmes et les enfants et tous les réfugiés et la population ukrainienne. C'était quand ? Vous êtes parti quand ? Là je suis revenu il y a une dizaine de jours. D'accord. Et vous avez passé 16 jours je crois. Exactement, tout à fait en deux fois. C'est ça, en deux fois c'est ça. Et vous étiez à Kiev ou vous étiez où ? J'ai fait Kiev, Boucha, le fameux Boucha dont tout le monde parle. Voilà où tout le monde parle et on était basé aussi donc à Liv, la troisième ville à gauche. Et j'étais notamment à Liv pendant le dernier bombardement. où il y a eu les cinq missiles qui ont atterri sur ça. Et donc nous principalement, juste pour rappeler ce qu'on faisait, c'est donc des transports d'équipements médicaux et des médicaments vers des hôpitaux précaires et aussi sur les orphelinats. Parce qu'il y a des orphelinats qui avaient énormément de besoins. On allait aussi soigner les réfugiés. Amener des médicaments et puis soigner. Et soigner principalement. D'accord. Et par la force des choses, on a aussi créé un réseau avec des militaires ukrainiens qui par la suite nous ont aussi demandé du matériel, des médicaments et le reste. C'est-à-dire, ça pouvait être des garrots tourniqués, des pansements compressifs israéliens, enfin tout ce qu'ils avaient besoin. Ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on les a aussi aidés par rapport au niveau du matériel. Mais voilà, moi je n'y suis pas allé pour prendre part à cette guerre. J'y suis allé vraiment en aide humanitaire, je tiens bien à le préciser. Mais malheureusement, ça ne s'est pas toujours passé comme il... Voilà, nous allons en parler tout de suite après cette petite pause parce que justement, vous avez un témoignage. Vous êtes allé, vous étiez sur place. Beaucoup de gens en parlent, ne sont pas sur place. Donc voilà, on va parler de cela et vous allez donner votre témoignage. Et comme tous les jours, vous nous appelez au 0826 300 300. Sud Radio. Sud Radio. Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays présente. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Bercov dans tous ses états. Adrien Bocquet, Lève-toi et marche, aux éditions Max Milot. On a écouté ce récit, ce récit de courage et de guerre. Mais justement, vous étiez, vous, en tant que soignant, en tant qu'effectivement important des médicaments, du matériel médical en Ukraine, justement. Il y a quelques jours, vous avez passé 15 jours. Et qu'est-ce que vous avez vu ? Parce qu'il y a des choses, on en a parlé hors antenne, il y a eu des choses quand même auxquelles vous avez assisté. Vous le dites et c'est important de mesurer, effectivement. Et vous prenez la responsabilité de tout ce que vous dites. Vous avez vu des choses assez terribles, je crois. Tout à fait. Alors je vais assumer totalement ce que je vous dis. Moi, sur place, j'ai été témoin de crimes de guerre. J'ai vu beaucoup de crimes de guerre. Les seuls crimes de guerre que j'ai vus pendant les jours où j'étais sur place ont été perpétrés par des militaires ukrainiens. Et non pas par des militaires russes. Ce qui ne veut pas dire que... Ce qui ne veut pas dire, exactement, j'allais y venir, qu'il n'y a pas de crimes de guerre russes, mais il y en a aussi au niveau ukrainien. Vous, vous avez assisté... Et on n'en parle pas. C'est ça, moi. Quand je suis rentré en France, j'ai été extrêmement choqué, même des personnes qui sont invitées sur les plateaux télé à droite à gauche. 80% de ces personnes-là ne sont pas allées au moment où il y a la guerre et se permettent de parler, etc. Ça m'insupporte. Parce qu'entre ce que je vois et ce que j'entends sur les plateaux télé et ce que j'ai vu sur place, il y a une autoroute. Pour moi, c'est abominable. Je vais par exemple parler des militaires Azov. Les militaires Azov, à la base... Mais vous avez vu, ils sont là partout ? Ils sont partout. Pas seulement Azovstal, etc. Même à Livre. Ils sont même à Livre, à l'Ouest. Ils ont leur scratch, avec le beau scratch néo-nazi. Ça se tient aussi à le dire. Pour moi, ce qui me choque énormément, c'est que l'Europe donne quand même de l'armement à des militaires, pour moi, néo-nazis. Avec un sigle néo-nazi. On n'en parle pas, il suffit de regarder. C'est un ancien sigle SS qui est brandi partout en Ukraine. Partout, on le voit partout. Partout, et ça ne pose aucun problème. Moi, j'ai travaillé avec ces gens-là, je leur ai donné des médicaments, etc. Vous savez quelles étaient leurs conversations devant moi ? Parce que je comprends un petit peu l'ukrainien et le russe, et beaucoup parlent anglais. Ils rigolaient de se dire que s'ils croisaient des juifs ou des noirs, qu'ils les dépaisseraient. Ah, carrément. Voilà. Ce qu'ils disaient devant vous. Voilà ce qu'ils disaient devant moi. Et c'était leurs conversations qui les faisaient vachement rigoler. Voilà ce qu'ils disaient sur les juifs et sur les noirs. Ça, c'est la première chose. Ça, moi, je ne pouvais pas cautionner, mais sur place, je ne pouvais pas faire grand-chose. Et qu'est-ce que vous avez vu ? Vous dites que vous avez assisté. J'ai vu des militaires russes qui ont été capturés, et qui ont été, du coup, déjà bien malmenés, et qui ont été, on va dire, attachés. Et en fait, on était dans une sorte de hangar, et ces militaires russes qui ont été capturés arrivaient dans des petites forgonnettes par trois ou par quatre. À chaque fois qu'ils faisaient descendre ces militaires, les militaires azov ukrainiens leur demandaient qui est l'officier, qui est l'officier. Je vais vous expliquer pourquoi. Où ils ne répondaient pas, où ils répondaient. Chaque militaire qui descendait de cette forgonnette se prenait une balle de Kalachnikov dans le genou. Alors qu'ils étaient sans défense, attachés, d'accord ? Ce que je suis en train de vous dire là, j'ai des vidéos qui l'attestent. Sinon, je ne me permettrais pas de sortir des trucs pareils. J'ai des vidéos où on montre des militaires russes en train de se prendre des balles dans le genou. On ne sait pas trop pourquoi, parce qu'ils ne répondent pas à des questions. Et les gens qui avaient le malheur de dire, c'est moi l'officier, se prenaient une balle dans la tête. Voilà comment ça se passe à Boucha. Voilà comment ça se passe en Ukraine, du moins pour le bataillon ukrainien Azov. Ils pourront dire ce qu'ils veulent. Moi j'étais là, j'ai vu, j'ai vu ce qui s'est passé. Tout ça, on n'en parle pas. C'est vraiment... Je vais vous raconter encore quelque chose de beaucoup plus grave. Vous avez des bombardements tout le temps, on voit la télé, etc. J'ai vu des journalistes américains, il y a des bombardements qui atterrissent dans un petit parc que vous avez dû voir à côté de Boucha, à l'est de Boucha. Et ces Américains font une vidéo et disent, voilà, c'est les bombardements russes, ça atterrit dans un parc, c'est inadmissible et tout. Je vais les voir, je dis, mais pourquoi vous dites ça, etc. On m'a dit, mais c'est pas grave, ça fera des images. Et vous savez ce que c'était, ces bombardements ? En fait, vous avez des petits obus, des petits obus, donc vous aviez, si vous voulez, une cible qui était russe à l'époque, il y a quelques semaines, et vous aviez donc une équipe d'Azov, avec qui j'étais, qui était en train de régler des petits mortiers pour envoyer des obus qui se règlent, si vous voulez, avec des petites... à la main, d'accord ? Et en fait, ça avait été mal réglé. Et ça arrive, une fois sur deux, une fois sur trois. Donc, ces obus, au lieu d'atterrir à 100 mètres plus loin, où il y avait justement les militaires ou du matériel russe, atterri dans le petit parc. Et on fait passer ça pour des obus russes. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Et je vais vous rappeler une règle simple de la guerre. Vous avez, par exemple, les Ukrainiens, les Russes, qui se tirent dessus, d'accord ? Je vous donne un exemple simple. Vous êtes en plein dans la ville, ils se tirent dessus, ils s'envoient des obus. Dans les deux sens. Si les Ukrainiens ratent leur cible, l'obus va atterrir où ? Bah, pas sur les Russes. Donc, dans une maison ou dans un bâtiment ukrainien. Et la même chose, bien sûr, pour les Russes. Pourquoi on ne parle pas de ça ? Et donc, tous les bombardements, toutes les bombes, tous les obus qui atterrissent à Boucher, à Kiev, etc., c'est du russe. Il faut arrêter. Il faut un petit peu réfléchir. Il y a des deux côtés. Les crimes se font des deux côtés. Mais bien sûr. Et encore autre chose. Et là, je vais enfoncer le clou, mais ce n'est pas grave, j'en assumerai les conséquences. J'étais à Liv. J'étais à l'hôtel. Il y a eu des bombardements. J'étais à 500 mètres d'un missile qui atterrit, où je dormais, tout a pété, les glaces, etc. Je vais tout de suite sur place. Et en fait, on s'aperçoit que les cinq missiles, il y a quatre missiles qui ont tapé des dépôts d'armement. Des dépôts d'armement qui venaient d'Europe, qui avaient été stockés. à Liv en attente que ça soit amené à Kiev et dans des unités. Vous savez où est-ce qu'ils les stockent l'armement qui arrive d'Europe ? Eh bien, ils les stockent dans des locaux et dans des maisons civils. Sans que les gens le sachent. Donc, ils arrivent la nuit. Je vous donne un exemple. Ils arrivent la nuit, ils s'ouvrent un local. Parce que les gens, ils sont là, ils vont s'en apercevoir. Pas forcément. Parce qu'il y a beaucoup de camionnettes civiles. Comme des HL, vous voyez ce que je veux dire. Vous ne voyez pas. Ils mettent des caisses d'armement dedans. Et ils mettaient dans des imabes civils. Habités. Habités civils ou sinon collés à des habitations. Qu'est-ce qui s'est passé pour Liv ? Des drones ou je ne sais pas quoi à repérer. Ils ont bombardé. Résultat des courses. Huit civils morts. Deux enfants à l'hôpital. Il me semble qu'il y a eu un enfant qui est mort. Ah, les Russes, ils ont tué. Non mais attendez. Vous pouvez m'expliquer pourquoi l'armement, en plus l'armement qui vient d'Europe, est stocké à côté de civils ? Vous savez comment j'appelle ça ? J'appelle ça se servir de la population comme bouclier humain. D'accord ? Je ne vois pas comment... Et là, ça se passe dans certains pays. C'est terrifiant. Vous avez raison. Dites-moi Botcha. Oui. présent, on a vu toutes les photos de Botcha. Alors, là, il y a eu une très grande polémique. N'étant pas là, je me garderai d'avoir un avis quelconque. Mais, alors, vous savez, il y a eu les cadavres, même Oursault Lavenderley, tout le monde est venu voir le massacre des Russes. C'est du spectacle pour vous ? C'était un spectacle. C'est-à-dire que... Non mais, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai ? C'est vrai. Mais des cadavres ont été laissés volontairement. Même certains cadavres ont été déplacés pour que des images soient faites. Je ne vous dis pas que les cadavres c'étaient des faux cadavres, c'étaient des vrais cadavres. Ça, il n'y a pas de souci. Non mais, effectivement... Les crimes sont des deux côtés, il faut le répéter. Exactement. Mais vous me dites, on ne parle pas de ce qui se passe. On ne parle que... Exactement. Je ne dis pas que la Russie ne fait pas de crimes de guerre. Attention. Je ne dis pas que la Russie, c'est pas leur fausse... C'est pas du tout ça que je dis. Ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, c'est qu'au bout d'un moment, je pense qu'il faut parler un petit peu aussi de l'Ukraine, des crimes de guerre de l'Ukraine, parce qu'il y en a. Donc, toutes les personnes qui sont sur les pâteaux télé et qui disent l'inverse, je les invite à venir et à aller à Boucha et d'aller sur place et d'aller voir ce qui s'y passe au lieu de parler, de parler dans le vent. C'est insupportable. Et autre chose, je pense que les militaires Azov, il y a quand même des sacrées questions à se poser, parce que je vous rappelle, l'armement qu'on donne, c'est principalement à ces unités-là. Mais Azov n'est qu'une toute petite partie. Non, non. A la base, ils sont 5... On nous dit qu'Azov, c'est pas grand chose. Je vais vous expliquer. A la base, ils sont 5 000. Sauf qu'à côté de ça, vous avez des volontaires engagés plus des volontaires de tous coins qui viennent. Donc, vous multipliez par 3 ou par 4. Donc, ils sont à peu près minimum 20 000. 20 000 pour l'Ukraine, c'est un bataillon qui est énorme. Et ils sont répartis un petit peu à droite à gauche avec leur super logo néo-nazi dans toute l'Ukraine, ça ne dérange personne. Et ils récupèrent des armes de l'Europe avec un sigle néo-nazi-SS et après, ils vont commettre des crimes de guerre. Je vous le dis, moi, j'ai été militaire. Quand je vois un jeune de 19 ans russe ou d'un autre pays qui se fait prendre 2 balles dans le genou alors qu'il s'est rendu, qu'il a les mains attachées et qu'il ne répond pas, on le laisse se vider de son sang, ça s'appelle un crime de guerre, ça. D'accord ? J'ai des dizaines et des dizaines de vidéos qui prouvent ce que je suis en train de vous montrer de ces crimes de guerre. Sinon, je ne me permettrais pas de venir sur votre plateau et de sortir des trucs pareils. – Atelier Bouquet, vous avez vu, juste une question avant de donner la parole aux auditeurs, vous avez vu des étrangers, enfin des non-Ukrainiens venir, des volontaires, je parle militaires, il y a beaucoup de mercenaires français, américains qui sont sur le sol ukrainien. – Vous dites mercenaires ou volontaires militants ? Parce qu'il y a peut-être des militants qui viennent par conviction. – Les deux, les deux, mais moi, j'ai vu surtout des groupements mercenaires, des groupements autonomes, c'est-à-dire que vous pouvez avoir cinq, six mercenaires américains, français qui sont ensemble, qui ont des armes que l'Ukraine leur donne avec des autorisations, et ces gens-là font certaines choses sous ordre de certaines personnes en Ukraine, etc. Non, non, ça, c'est la réalité. – Ça existe, oui. – Voilà, c'est ce qu'on appelle pour moi des groupements mercenaires sous influence, d'une certaine manière. – En tout cas, vous ne vous attendiez pas à voir ça quand vous êtes parti ? – Non, je ne m'attendais pas à ça et surtout, je tiens à terminer avant de revenir. – Oui. – J'ai été retenu, donc c'est-à-dire retenu, enlevé. – Ah bon ? – Pendant une dizaine d'heures par des militaires à Zoff, ils ont tout fouillé, mon téléphone et tout, pour voir si j'avais des choses. – Pourquoi ? – Je pense qu'ils me suspectaient. Justement, ils savaient que j'avais vu certaines choses, etc. Et à force de faire un réseau, je pense que certains avaient peut-être, ils voulaient voir si ce que je disais était bien vrai, il n'y a pas eu de souci parce que l'humanitaire, tout ce que je faisais était réel. Donc ils ont fait les vérifications et après ils m'ont relâché, ça s'est bien passé. Mais j'ai quand même dû être exfiltré en Slovaquie par mesure d'urgence. Le ministère des Affaires étrangères a été mis au courant de ce qui s'est passé. – D'accord. – Donc j'ai été exfiltré en Slovaquie, puis se ramener en Pologne et après j'ai pris un avion à Cracovie pour revenir en France et au jour d'aujourd'hui je ne peux plus mettre les pieds en Ukraine et encore moins avec ce que je viens de vous dire aujourd'hui, ce qui est logique. Mais voilà, c'est la réalité et moi j'aimerais que ce soit plus des gens comme moi ou d'autres qui sont allés sur le terrain et qui ont vu les choses. – Plutôt que d'autres. – Voilà, et j'aimerais bien préciser que… – En tout cas vous assumez, de toute façon c'est très clair et cohérent, vous assumez tout ce que vous dites. – Et je peux prouver tout ce que je viens de vous dire. C'est surtout ça le plus important. – Vous avez les vidéos pour le dire. – Exactement. – On va en parler notamment de cela, notamment de votre livre de Lève-toi et marche avec nos éditeurs. – Et je sais déjà que ces révélations vous font réagir. Vous nous appelez au 0826 300 300 à tout de suite. – Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays présente – Ici Sud Radio. – Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de Vaud. Je n'aime pas la blanquette de Vaud. – Sud Radio Bercov dans tous ses états. – Avec Mathieu qui nous appelle de Seine-et-Marne. Bonjour Mathieu. – Bonjour Mathieu. – Bonjour Augustin, bonjour André et bonjour à votre invité, pardon Adrien. – Bonjour. – Et merci pour sa courageuse intervention. – Merci. – De par son véhicule, on peut dire que ça a miraculé puis aussi de son comment dire de son reportage par rapport à la situation en Ukraine. Moi je voulais intervenir parce que c'est vrai que je trouve qu'on est dans c'est exacerbé depuis deux ans on est dans on est rempli de paradoxes et dans un environnement assez hostile on va dire et il y a la citation de Paul Véry qui est pas mal qui dit que la guerre c'est un massacre de gens qui ne se connaissent pas au profit des gens qui se connaissent mais ne se massacrent pas. – Mais ne se massacrent pas oui. – Et malheureusement je pense que voilà j'ai une pensée pour les Ukrainiens et tous les peuples qui souffrent parce qu'ils se retrouvent dans une situation au milieu de tout ça et du coup j'avais une question pour Adrien qu'est-ce qui justifierait le fait que justement on ne parle pas du régime en Asenov donc finalement de néo-nazis et pourquoi on a un traitement aussi comme une propagande en tout cas où nous vend un... – Pourquoi il y a deux poids deux mesures ? – C'est une très très bonne question je me la suis posée moi-même et je me la pose encore aujourd'hui moi je pense que ça dérange je pense que ça dérange énormément l'opinion publique et je pense surtout que parler de ce que je viens de dire en fait n'irait pas dans le sens médiatique qui a été créé pour moi depuis plusieurs semaines et plusieurs mois qui est de vraiment on va dire de faire passer la Russie vraiment abominable et l'Ukraine un petit peu pour les pauvres – Oui sauf que Adrien c'est la Russie qui a quand même l'Ukraine il ne faut pas l'oublier – Tout à fait ce que je veux dire c'est qu'effectivement et vous l'avez très bien dit la population elle subit cette situation qui est pour rien et j'y suis allé pour ça et j'ai sauvé des vies au niveau de la population exactement pour ça mais il ne faut aussi pas oublier justement qu'il est pour moi inadmissible de donner des armes à des militaires qui prônent un patch néo-nazi qui font des actes de crimes de guerre que j'ai vu filmés etc ça pour moi c'est tout à fait scandaleux et on doit en parler et ce n'est pas possible que l'État même si elle nous écoute aujourd'hui laisse faire et j'espère que derrière vous et derrière Sud Radio il y aura d'autres médias qui vont un petit peu se pencher sur ça mais oui je pense que c'est très compliqué et je pense qu'il faudrait plutôt poser la question à nos dirigeants à nos dirigeants notamment pourquoi ça pourquoi la médiatisation a été faite comme ça merci Mathieu pour votre appel nous sommes avec Sébastien bonjour Sébastien bonjour Sébastien bonjour à tout le monde merci de me recevoir j'aurais juste deux points si possible alors un petit point financier donc j'ai des actions Gazprom depuis 15 ans qui avaient une valeur de 11 euros j'en ai une certaine quantité donc je souhaitais en racheter à 50 centimes et ma banque m'a interdit il m'a dit que je ne pouvais pas le faire suite aux sanctions européennes donc ce qui veut dire que moi en particulier je suis sanctionné privation de liberté et finalement d'utiliser mon argent comme je le souhaite pour peut-être améliorer le quotidien ce que j'aurais aimé savoir là-dedans c'est est-ce que ces sanctions ont été prises de manière légale sachant que depuis Bouchard ça a été accéléré est-ce que toutes les procédures ont été respectées est-ce qu'un collectif a été mis en place des avocats travaillent dessus le deuxième point André si je peux me permettre le deuxième point et après je vous laisserai finir c'est au lieu d'interdire certains médias comme on l'a vu je pense que certains généraux j'ai été militaire moi aussi à l'école militaire d'Haute-Montagne pendant 17 ans j'étais formateur certains militaires devraient avoir leur devoir de réserve bien ancré dans le cerveau ils devraient arrêter de parler ils devraient rester factuels et ne pas servir les intérêts comme on dit otanien ou de l'Etat et ce que j'ai envie de dire à Adrien c'est que s'il a vraiment des vidéos et que ces vidéos soient diffusées parce que finalement il y en a quand même marre d'être pris pour des hommes voilà très bien Mathieu oui c'est clair ce que vous avez dit je crois que alors juste je n'ai pas moi la réponse exacte par rapport à ce que vous avez dit sur les sanctions bah écoutez le gouvernement a décidé l'Europe a décidé et le gouvernement a suivi français et puis l'autre de comment on dirait de faire ces sanctions effectivement ce que vous avez ce que votre banque vous a dit fait partie des sanctions et je n'ai pas de jugement évidemment ni moral ni des valeurs là-dessus mais c'est une décision gouvernementale qui a été prise un peu partout en tout cas en Europe et évidemment on voit très très bien et nos économistes en début d'émission l'ont dit qu'en fait ces sanctions n'ont absolument pas appauvri la Russie aujourd'hui bien au contraire avec le rouble qui est à la hauteur où il est et pour le reste effectivement c'est ce que j'appelle des sanctions à double jeu mais vous savez il y en a qui jouent aux échecs avec 10 points d'avance et il y en a d'autres qui jouent à la canasta ou à la belote c'est pas tout à fait la même chose voilà merci Sébastien et nous sommes avec Patrick qui nous appelle les Landes bonjour Patrick oui bonjour Patrick oui bonjour André bonjour Adrien bonjour je vous appelle parce que je suis un frère d'armes à Adrien plus ou moins puisque j'ai servi 30 ans dans les parachutistes et je voulais simplement dans un premier temps témoigner toute mon admiration en ce qui le concerne puisque il fait partie de ces gens qui ont des valeurs encore et ça ne m'étonne pas dans ce métier que nous avons pratiqué tous les deux et qui témoignent de choses sur le terrain nous sommes victimes actuellement et tout le monde le sait d'influences venant de l'extérieur et surtout de nos médias et nous sommes comme des moutons de panurge et nos parents voire nos grands-parents je pense avaient plus de liberté de penser que nous avons moi je veux juste dire que j'étais à Sarajevo il y a quelques années et qu'il avait été présenté les méchants avaient été désignés et les méchants étaient les serbes on retrouve un certain parallèle avec ce qui se passe en Ukraine et les gentils étaient les bolsniacs or quand nous étions sur le terrain nous nous apercevions que les crimes étaient commis de part et d'autre et ils ont été aussi terribles du côté bosniaque que du côté serbe et voilà et c'est toujours pareil c'est la retransmission des éléments du terrain sur l'opinion voilà tout simplement oui merci Patrick effectivement le fait d'être sur le terrain vous donne quand même une autre une autre je veux dire une autre appréhension et puis enfin la réalité la réalité elle n'est pas sur un fauteuil de médias ce qui est hallucinant c'est l'écoute et surtout la médiatisation qu'on donne à des personnes qui sont depuis des semaines et des semaines sur les plateaux de télé etc qui ne sont pas allées sur le terrain ou qui y sont allées avant la guerre et qu'on écoute avec la bouche ouverte c'est pas possible c'est pas possible il faut écouter des gens qui sont allés sur place comme moi et comme bien d'autres il faut arrêter d'écouter justement les bien pensants cela en disant les méchants non il faut aller voir la réalité et la réalité c'est pas du tout ce qui est dit depuis des semaines sur les plateaux télé je suis désolé et ce qui est bien c'est qu'aujourd'hui je peux le prouver et on se retrouve dans un instant avec vos appels au standard ici Sud Radio les français parlent au français les carottes sont cuites les carottes sont cuites Sud Radio Bercov dans tous ses états et une surprise pour vous Adrien au standard avec Jérôme qui nous appelle de Biarritz bonjour Jérôme oui bonjour Jérôme bonjour monsieur Bercov salut mon Did c'est barbu ? c'est ton barbu ça va Did ? comment tu vas me fouler ? ça va ? ça va impeccable ça va impeccable bon dans tous les cas je ne vais pas rentrer dans votre débat ce qu'il y a de l'Ukraine comme l'a dit si bien rien quand on ne connait pas on n'en parle pas mais je voulais surtout le but de mon appel c'était d'apporter de la force pour tout ce que tu fais on t'a vu en bas personnellement on t'a vu avec ta canne on t'a vu te relever voilà et maintenant tu rends ce qu'on t'a donné et voilà c'est bien je voulais juste te donner de la force mon ami merci beaucoup je te fais une grosse bise je dis pour ton association je vis tout le monde d'aller sur Facebook sur Amjones et de participer pour que ça continue à avancer dans le bon sens merci Jérôme pour votre appel merci beaucoup mon poulet merci à tous à bientôt et avec Olivier qui nous appelle du Val de Marne maintenant Olivier bonjour bonjour André bonjour monsieur Boquet bonjour je vais féliciter monsieur Boquet c'est un immortel c'est un chat à neuf vie parce qu'il revient de très loin ouais et il n'y en a pas beaucoup donc qui gardent espoir et qui croquent la vie à pleines dents le mieux qu'il peut je le souhaite de tout mon coeur merci concernant ce qu'il a dit sur l'Ukraine moi je suis totalement d'accord il faut comprendre une chose il y a eu un article dernièrement dans Boulevard Voltaire sur est-ce que l'opinion italienne est en train de changer d'avis sur ce qui se passe en Ukraine et il y a un général italien qui est en train d'expliquer que c'est pas une guerre entre Zelensky et Poutine c'est une guerre entre Poutine et Biden et Zelensky est une orionnette qui quoi qu'elle le fasse se fait freiner systématiquement par Biden Biden a beaucoup de choses à se reprocher moi je pense il a des casseroles comme on le sait avec son fils c'est un faux con il faut le clairement dire aux Etats-Unis en termes de politique c'est quelqu'un qui a toujours été anti-russe anti-URSS il connait bien géopathiquement l'URSS ce qu'il a étudié fortement mais c'est quelqu'un qui est un fouteur de merde il faut clairement le dire et il l'a fait quand il était vice-président parce qu'il n'en avait rien à faire de savoir des victimes des bombardements américains il a quand même un sacré panel de casiers judiciaires là-dessus au niveau des victimes et il n'en a rien à faire je le dis clairement donc pour lui une guerre de plus ça n'importe peu du moment que ça fait marcher l'industrie de l'armement il faut savoir que et puis le gaz de schiste n'oubliez pas le gaz de schiste il faut remonter très loin Eisenhower avait dit une chose méfiez-vous du complexe militaire industriel et comme on dit Trump ne l'a jamais fait fonctionner puisqu'il n'a pas provoqué de guerre et Biden est tenu et lié par différents mouvements de pression en l'occurrence Olivier, on ne va pas refaire la géopolitique je suis d'accord qu'on ne montre pas la vérité la division Azov et Bandera et tout l'historique est réalité et pourquoi l'Europe l'Union Européenne soutient le régime de Zelensky il y a des aspects historiques il faut être clair et net on est des pyromades on a des régions pyromades qui vraiment veulent nous emporter dans une guerre et qui ne nous concerne pas on peut dire que évidemment c'est triste ce qui se passe oui on peut dire quand même que la Russie a envahi l'Ukraine il ne faut pas l'oublier quand même ça il n'y a pas l'oublier mais 30 ans d'irrespect et chaque fois que Poutine voulait faire une négociation on lui a envoyé des insultes dans la face et il a dit terminer la récréation diplomatique il y avait aussi il faut le savoir les bombardements dans le Donbass et les populations russes il ne faut pas oublier les 14 000 morts russophones en 8 ans au niveau du Donbass que personne n'en a parlé pendant 8 ans il faut comprendre aussi qu'à un moment il y a eu un point sur la table bon ça a pris des proportions je pense au-dessus du Donbass mais il ne faut pas oublier ces 14 000 morts russophones sous le Donbass qu'aurait fait Macron s'il y avait eu 14 000 Français morts dans un pays autre peut-être qu'il aurait fait la même chose donc il faut quand même se poser les bonnes questions et savoir aussi l'histoire réelle de l'Ukraine et je tiens à rendre hommage à quelqu'un qui est allé sur le terrain enfin en tout cas que nous avons reçu ici à deux reprises qui est Anne-Laure Bonnel qui est une journaliste française qui est allée dans le Donbass et qui est allée déjà en 2014 etc. et qui a raconté ce qu'il y a passé et c'est vrai qu'ils ne sont pas nombreux il y a Adrien Bouquet il y a Anne-Laure Bonnel il y a quelques-uns mais voilà c'est important aussi et on ne sait pas si vous êtes allé en Ukraine Emmanuel mais vous nous appelez de Pessac bonjour Emmanuel bonjour Emmanuel bonjour Adrien bravo pour votre combat merci André de me donner la parole je vais être rapide parce que c'est la fin et puis je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à développer simplement il faut se rappeler quand même qu'avant que Poutine intervienne les plus grosses troupes ukrainiennes étaient quand même massées aux frontières du Donbass même depuis 14 ans bien sûr mais là il y avait quand même une grosse partie des troupes ukrainiennes massées sur cette frontière donc on peut imaginer qu'ils étaient prêts à intervenir de toute façon je pense que comme vous l'avez dit à l'instant ni la France ni les Etats-Unis auraient accepté une telle massification de troupes à ses frontières sans intervenir à un moment rappelons-nous les missiles de Cuba en 1963 exactement et il y a quelqu'un qui en parle très bien aussi vous pourriez éventuellement un jour interviewer c'est monsieur Xavier Moreau qui est un ancien Saint-Syrien qui vit en Russie qui tient un blog qui s'appelle Stratpol et qui explique bien justement les objectifs moi ce que je trouve indécent c'est effectivement le double poids de mesure le fait qu'on fasse passer effectivement les Ukrainiens pour des sauveurs et quand on voit l'État de Zelensky dans ses quelques vidéos ça fait un peu peur donc voilà je ne vais pas vous retenir plus longtemps je finirai juste sur une citation de Demingway qui date de 1935 donc on est un peu dans des périodes malheureusement qui y ressemblent c'est la première panacée pour une nation mal dirigée et l'inflation monétaire la seconde est la guerre les deux apportent prospérité temporaire et destruction indélébile les deux sont le refus des opportunistes économiques et politiques je pense qu'on est en plein dedans à retenir cette citation de Demingway en tout cas merci pour votre courage monsieur Andrien et vous aussi monsieur Bercov pour donner la parole justement à autre chose merci bonne journée et non moi je voudrais continuer effectivement avec Adrien Bocquet parce que ce qui est important c'est juste c'est la première mission humanitaire que vous faisiez après votre cette mission en Ukraine indépendant oui indépendant oui indépendant oui indépendant oui indépendant oui parce que j'y suis allé de mon plein gré oui bien sûr bien sûr avec je tiens à préciser aussi qu'il y avait des ONG sur place et qu'on travaillait avec ces ONG par exemple les ONG nous disaient il y a besoin de médicaments de matériel dans cet hôpital moi j'étais là donc pour organiser le convoi sécuriser le convoi etc donc forcément parce que tout le monde va se poser la question je suis handicapé comment je faisais j'allais pas porter des cartons j'étais tout le temps pratiquement dans une voiture j'étais plus là pour organiser et gérer pour autre chose mais sinon oui c'était vraiment ma première on va dire autonome et dites moi alors justement ça m'intéresse par rapport à ce témoignage dont vous parlez beaucoup de gens est-ce que les humanitaires qui ont vu enfin certains ont dû voir ce que vous avez vu bien sûr réagissaient comme vous vous disiez attendez ça ça ne me concerne pas comment ça se passait autour de vous les volontaires qui sont sur place déjà il y en a très peu qui vont en Ukraine ils restent au niveau de la frontière les seuls qui vont vont rester un peu dans l'ouest et on est vraiment très très peu de volontaires comme moi à aller jusqu'à Kiev ou à Butcha je ne vais pas vous dire sur le doigt d'une main mais presque c'est vraiment comme ça ces gens-là où sont des anciens militaires où sont des anciens journalistes et tout donc je ne vais pas dire qu'ils ont l'habitude mais je pense qu'ils savent comment ça se passe donc voilà j'ai envie de vous répondre oui il n'y avait pas full parce que ça reste quand même dangereux il faut aussi anticiper pas mal de choses bien sûr que ce soit la réaction des militaires la réaction des gens qui sont là de savoir se mettre aussi à l'abri au bon moment et au bon endroit tout ça malheureusement il faut aussi le savoir donc si vous n'êtes pas journaliste de guerre ou ancien militaire vous prenez des risques quand même inconsidérés et je tiens à le signaler un volontaire qui ne connaît rien je le déconseille totalement d'aller en Ukraine il faut un minimum de billets pour aller sur un terrain en guerre ça c'est clair et net et d'être entouré et d'avoir les bons contacts ça c'est la base et c'est vrai qu'il y a des journalistes qui vont en Ukraine qui y vont et saluent à eux après effectivement il faut dire ce qu'on voit et ce que vous posez Adrien Bouquet on va revenir un peu sur votre livre à la fin mais c'est qu'au fond il faut partir sans préjugés il faut avoir question à tout il faut partir il ne faut pas être je suis tel dans tel camp ou dans tel camp je regarde moi je suis parti à la base pour sauver des vies femmes, enfants, réfugiés les aider j'ai des compétences ukrainiens principalement ukrainiens j'avais des compétences médicales donc je les mettais en oeuvre on a même fait des formations on a même formé certains militaires aux blessures de combat donc j'ai même formé des militaires ukrainiens juste voilà pour remettre un petit peu les choses à sa place donc j'étais vraiment là moi dans une action humanitaire médicale d'urgence rien d'autre et voilà et je ne voulais pas prendre partie parce que je n'étais pas là pour ça et voilà sauf que j'ai vu ce qui s'est passé j'ai entendu des choses abominables j'ai vu des choses abominables et je ne m'attendais pas du tout à ça parce que si vous regardez les médias et vous allez en Ukraine mais ce n'est pas une gifle que vous prenez c'est trois coups de poing parce qu'entre ce qui est dit en France et quand vous arrivez sur place ce qui se passe réellement ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir ah oui mais complètement complètement ça et juste le lève-toi et marche et grâce à la science là vous êtes en train juste pour rappeler cela vous êtes en train vous avez organisé avec ce qui se fait avec les médecins etc c'est un centre de recherche c'est ça on est en train de monter on a monté une étude de recherche scientifique avec l'IRME donc c'est l'institut de recherche de la moelle épinière vous tapez sur internet IRME c'est l'institut de recherche sur la moelle épinière exactement qui est la plus grosse institut de France de la moelle épinière et qui va débuter au mois de juin et on va implanter les premiers patients donc normalement on va en avoir une vingtaine et cette fois-ci on va les implanter pour qu'ils puissent remarcher et non pas quand pour la douleur pour que justement l'état c'est quand l'implantation c'est quand ? ça commence au juin on implante les trois premiers début juin et fin juin pour que justement l'état par la suite puisse autoriser les médecins spécialisés à implanter pour une récupération fonctionnelle et non pas seulement pour la douleur et on attend toujours aussi que l'état puisse aussi financer un petit bout de notre étude de recherche c'est quand même pour les français pour faire remarcher les handicapés je tiens quand même à vous le dire au jour d'aujourd'hui l'état nous a toujours donné zéro euro pour cette étude de recherche qui va se passer en France pour faire remarcher des français la cause des handicapés étant celle qu'il est il faut rappeler aussi que le sort des handicapés est peut-être de plus être handicapé ou de l'être beaucoup moins exactement et ne jamais oublier ça peut être vous demain dans une heure ou dans deux heures qui pouvait être à la place d'un handicapé physique et puisque vous êtes un miracle et une force de la nature je rappelle le titre de votre livre Lève-toi et marche grâce à la science aux éditions Max Milot et on se retrouve demain sur Sud Radio